Salut salut tout le monde, enfin pour l'instant salut moi, ouais ça se publie deux fois, ah non ça se publie pas deux fois, je regarde en même temps ce qui se passe, je suis sur mon téléphone, ce qui n'arrive presque jamais, je vais appuyer sur ce bouton là voir ce que ça fait, ah d'accord pas mal, intéressant, là on a ça, je regarde un petit peu ce qui se passe sur mon téléphone pendant que je vous laisse le temps d'arriver, là j'ai fait une bêtise évidemment, et oui il fallait que je fasse une bêtise, et ouais c'est ça quand on tripote, on tripote, ça non, c'est pas ce que je voulais faire, ok merci, on s'est calmes, là je fais n'importe quoi les gens, c'est pas bien, vraiment c'est pas bien, je fais n'importe quoi, est-ce que je peux, juste, attendez excusez-moi, je vais faire en sorte de, voilà, ok, est-ce qu'il y a des gens, est-ce que vous pouvez me faire un petit commentaire, parce que sur mon téléphone, je ne sais pas du tout comment ça s'affiche les commentaires, donc j'aimerais bien voir les commentaires, s'il vous plaît, vous n'avez qu'à me dire par exemple qu'il y a Viviane qui est là, donc là je vois déjà qui arrive, il y a Guillaume, salut Guillaume, comment vas-tu Guillaume, Viviane, haha, les les purs et durs qui sont là, qui sont là sur, Guillaume il est sur Freedom, Kiff ta vie, sur mon programme, gros gros programme par accompagnement sur 6 mois, il nous a rejoint récemment avec Caro, son épouse, il y a Viviane qui est là depuis, ça va bientôt faire un an que Viviane, je l'ai rencontré et que je l'accompagne, Viviane qui un jour sera avec moi en partage sur un live comme ça, puisqu'elle m'a proposé de venir témoigner en direct de tout ce que ça lui a fait, elle a commencé par rentrer dans Transform ta vie, après on s'est rencontré, j'ai commencé à la coacher, et puis ensuite elle a rejoint Freedom, Kiff ta vie, et aujourd'hui elle fait partie des ambassadrices de ce programme, c'est quoi un ambassadeur, une ambassadrice du programme Freedom, Kiff ta vie ? C'est des gens qui ont suivi 6 mois d'enseignement, 6 mois d'accompagnement, 6 mois de coaching, toutes les semaines, en groupe, coaching aussi en individuel, et puis qui ont décidé à un moment, de ne pas en rester là, mais plutôt que d'ajouter juste X mois ou 1 an, c'est la formule que je propose, c'est 1 an de plus, ils ont pris la formule à vie pour vraiment aller travailler en profondeur, et je te remercie Viviane parce que c'est aussi bien entendu une marque de confiance que de faire ça, et effectivement c'est une excellente idée parce que ce passage à l'action évidemment donne des résultats, et vous l'avez certainement déjà entendu puisque j'ai fait une vidéo sur l'expérience de Viviane, et d'autres, je pense à Caro, je pense à Fatima, je pense à tous ces gens qui sont passés à l'action, j'ai parlé de l'expérience des gens que je viens de nommer dans un webinaire, ou dans deux webinaires, en tout cas, ce qu'il faut retenir de ça, c'est vraiment ce passage à l'action, en fait, le point commun de tous les gens que j'accompagne aujourd'hui, c'est, attention, je vais juste dire quelque chose, mais dans la foulée je vais dire attention à ne pas entendre de travers, parce que je sais qu'un jour quelqu'un l'a entendu complètement de travers et s'est énervé un petit peu, c'était marrant, parce que des fois ça me fait rire les gens qui s'énervent en fait, vraiment, et d'ailleurs je vais vous raconter un truc, je ne sais plus qui a partagé ça, ça serait bien Viviane qui a partagé ça, ou je l'ai vu ailleurs, en tout cas bon, je finis déjà mon histoire, et en vrai, le point commun de tous les gens que je viens de nommer, et de tous ceux qui sont sur Transforme ta vie, qui sont sur Freedom Kiffe ta vie, de tous ceux qui sont sur un programme, tous ceux qui sont en train de travailler sur eux, je ne suis pas le seul coach, loin de là, le point commun de tous ces gens, c'est le passage à l'action, c'est tous les gens que je viens de nommer, tous les gens qui sont sur mes programmes, c'est tous des gens qui disent, ok maintenant, j'en ai marre, j'en ai marre d'en avoir marre maintenant, je veux que ça change, et je vais faire ce qu'il faut pour, c'est ça, ni plus ni moins, mais attention, là où je voudrais préciser quelque chose, c'est que ça ne veut pas dire que vous qui êtes en train de regarder ce live, et qui n'êtes pas sur un de mes programmes, qui peut-être me voyez pour la première fois, ou m'entendez pour la première fois, puisque je rappelle que ce live va être remis également en podcast, peut-être qu'aujourd'hui, vous me suivez, et vous faites partie de ces gens qui avaient transformé votre vie, juste en suivant, un gars comme moi, un gars comme, je ne sais pas, je vais nommer François Lemay, comme Yannick Alain, comme qui je vais dire d'autre, Robert Savoie, comme, vous suivez quelqu'un qui vous inspire, je ne vais pas tous les nommer, il y en a plein, je vous ai nommé des gens que j'aime beaucoup, et ça vous suffit, j'ai reçu, je reçois régulièrement des commentaires de gens, des témoignages de gens qui me disent, Axel, je te suis depuis un an, deux ans, ça a percuté, j'ai arrêté de fumer en t'écoutant, j'ai changé de vie, j'ai quitté mon conjoint qui était un pervers narcissique, j'ai changé de boulot, j'ai pris les choses en main, j'ai avancé, grâce à toi, merci infiniment, et c'est pas des gens qui sont, c'est même des gens qui éventuellement n'ont lu aucun de mes trois livres, et c'est génial, donc je veux juste préciser ça parce que je veux pas que vous pensiez que vous arriverez à rien parce que vous ne vous inscrivez pas à un de mes programmes, bien sûr ça sera mieux si vous accédez à un de mes programmes, évidemment vous loupez quelque chose, on est bien d'accord, non je plaisante qu'à moitié, non je plaisante, évidemment un programme avec un accompagnement, ou même un programme sans accompagnement avec, je peux pas dire que Transform David c'est un programme sans accompagnement, pourquoi ? Parce que c'est un programme qui est pas cher du tout, il est à moins de 20 euros par mois, par abonnement, et c'est un programme dans lequel vous avez plein d'enseignements, c'est un programme où on se voit deux fois par mois en, hey je vois Isabelle, Isabelle Foyer, salut, ça fait longtemps que je t'ai pas vue, ça me fait plaisir de te voir, enfin de te voir façon de parler, et en fait vous avez plein d'enseignements, mais vous avez deux appels avec moi en coaching collectif, deux fois par mois, donc mine de rien vous avez un peu de coaching, et puis surtout vous avez une conversation en télégramme dans laquelle les gens sont très très actifs les uns avec les autres, et il y a un moment donné, il y a, c'est, quand on a une expérience à partager avec quelqu'un, quand quelqu'un dit, je voudrais juste vous dire que là, ça va pas, parce que, point point point, pour telle et telle raison, ben, c'est l'un ou l'autre qui va répondre, qui va dire, ben moi j'ai vécu ce que t'as vécu, et je vais t'expliquer comment moi j'ai fait face à ça, et c'est cette entraide aussi, c'est, j'en parlais lors de l'appel de mardi dernier avec les membres de Freedom Kiff ta vie, j'en parlais avec des amis qui étaient là, dont, elle, elle est sophrologue, et l'effet groupe est extrêmement important, il y a des gens qui me disent, ouais, j'aimerais bien, mais accompagne-moi en individuel, et je fais plus ça en fait, je fais juste pour les gens que j'ai déjà coachés en collectif, mais parce que je sais que si le groupe pose un problème, c'est qu'il y a quelque chose déjà à régler à ce niveau-là, c'est quoi le problème avec le groupe en fait ? C'est quoi le problème ? C'est une vraie solution le groupe, et il y a des gens qui témoignent dans le programme Freedom Kiff ta vie, où on se voit toutes les semaines, mine de rien c'est du costaud, et il y en a certains qui arrivent au bout de leur programme, puisque ça a démarré en janvier, et les gens témoignent que c'est leur bouffée d'air en fait, c'est leur bouffée d'énergie le mardi soir quand on se voit, parce qu'on part carrément sur autre chose, donc ça vient, ça vient, on vient échanger, on vient écouter les uns, écouter les autres, partager nos soucis, partager nos victoires, partager tout ça, donc voilà, ça c'est un petit peu l'idée, et voilà, j'ai introduit ce live d'une façon qui n'était pas du tout prévue, parce que le thème du live, je voulais vous parler aujourd'hui de tolérance, déjà je suis désolé d'être arrivé à la bourre, je voulais parler de, je voulais, merci de témoigner Isabelle, je voulais vous parler aujourd'hui d'un sujet, donc ouais, désolé d'être à la bourre, donc vous le savez, on est actuellement, enfin vous traite un petit peu dans le nord de l'Hérault, dans un endroit qu'on aime beaucoup, il fait chaud quand même ces derniers jours, c'est vrai qu'hier, ça fait deux soirs qu'on se couche, et le soir, il fait un peu chaud dans le camping-car, on n'avait jamais vécu ça ici, en principe le soir on sort une laine polaire, là c'est pas du tout le cas, mais là je vous parle, je sens un petit peu de vent, un petit peu d'air, et d'ailleurs ils annoncent des petits peu d'orage, peut-être je n'en sais rien, en tout cas, on est là, il y a de la rivière, il y a de la verdure, il y a des arbres que j'ai derrière moi, si je vous fais un, alors excusez-moi ça va bouger un petit peu, mais regardez, je vous fais un petit tour de, voilà, voyez un petit peu, j'ai de la verdure partout, et je vous passe un message, c'est pas prévu, mais, pensez, je vous l'ai déjà dit, mais vous le savez, il y a plein de choses que je vous répète, c'est normal, c'est comme ça que ça fonctionne, pensez à vous connecter le plus souvent possible à la nature, aux arbres, à l'herbe, je parle de l'herbe de la pelouse, on est bien d'accord, parce que l'interprétation, on parle de la pelouse, attends je voudrais bien voir les commentaires, mais ils passent, c'est incroyable comment c'est mal fait ça, si je fais ça, non je ne voudrais pas faire des bêtises, méditez en nature, elle dit Viviane, oui, alors j'ai du mal à voir vos commentaires, je vous le dis tout de suite, j'ai du mal à voir vos commentaires, voilà, donc au cas où, si jamais, coucou Julie qui vient d'arriver, pensez à vous connecter, quand vous êtes connecté, quand vous êtes en nature, pensez à enlever vos chaussures, pensez à marcher dans l'herbe, pensez à mettre vos pieds dans une rivière, même froide en plus, c'est vachement agréable, pensez à vous connecter à autre chose que la 4G, la 5G, pensez à vous connecter à tout ça, c'est extrêmement puissant, c'est extrêmement ressourçant, et il faut penser à faire ça, pas uniquement quand vous êtes en vacances en fait, parce que les vacances, bah les vacances c'est temporaire, moi je sais que j'ai la chance aujourd'hui d'avoir une activité professionnelle qui me permet de faire ça tout au long de l'année, là on est en mode un petit peu plus intensif, on est en mode, il y a des fois il y a des coups de bourre dans le boulot, là il y a des coups de bourre dans le côté connexion à la nature, on kiffe à fond, mais vous voyez, ça m'empêche pas de faire un live, ça m'empêche pas de, on est le premier du mois, donc ce matin je faisais le bilan sur mon activité, chiffre d'affaires, factures, choses comme ça, enfin bref ça s'appelle faire de la comptabilité, donc tout continue en fait à partir du moment où on a une connexion, mais je voulais vraiment vous faire comprendre la différence de connexion entre la connexion des réseaux sociaux, de l'internet et tout ça, et la connexion avec cette nature, hier soir on est en train de, il faisait nuit, il faisait, il y a juste un terrain de foot, ping pong, tout ça ici, puis le ping pong on a essayé de jouer, alors il y a de la nuit qui tombait, alors déjà que j'ai une vue qui baisse, mais alors là ça a été très compliqué de jouer en nocturne, puis on a acheté, il y a un an ou deux, on a acheté un avion en polystyrène, alors si vous trouvez ça, c'est du polystyrène compensé très dur, les ailes, il est très grand en fait l'avion, on a payé ça 8 euros chez Lidl, ils le vendent régulièrement, achetez ça si vous avez des enfants, achetez ça si vous êtes un peu comme moi, un enfant un petit peu de 54 ans, n'ayez pas peur, moi quand je l'ai acheté, j'ai dit, il faut que tu t'avoues que c'est pour toi que tu achètes ce truc en fait, mais en vrai mes enfants arrêtent pas d'y jouer, il se prend des règles dans tous les sens, c'est juste un avion, il n'y a rien, vous le jetez comme ça, ça plane, et c'est génial quand il y a un peu de vent, il se prend des trucs, bref, bon, en tout cas, et on était en train de faire ça et tout d'un coup il y a une chouette qui s'est mise à chanter on va dire, c'est pas loin, bref, tout ça pour vous dire que c'est hyper important et c'est un petit message que j'avais envie de vous passer là maintenant, avant de vous parler du sujet vraiment de ce live, je vais y arriver, puis je voulais, je vais vous parler de tolérance, pourquoi je vais vous parler de tolérance, parce que j'ai eu un message, vous savez quand on n'est pas connecté avec quelqu'un sur Messenger, les messages qu'on reçoit, ils sont, ils arrivent en spam, je ne sais pas si vous avez déjà vu, il vous a une boîte spam dans les messages et puis il faut aller les chercher pour répondre aux gens, et là j'avais un message d'une personne d'Algérie je crois, qui me disait, enlève, ah non, elle me disait, c'était pas méchant, attention, il n'y avait rien de méchant, mais elle me disait, tu devrais enlever la croix que tu as à ton oreille, ça serait beaucoup mieux, sans la croix, et là je vous jure, déjà je me suis dit, c'est pas une croix que j'ai à mon oreille, c'est une plume, ouais ça ressemble pas à une plume, parce que c'est une plume en métal, mais c'est une plume, et déjà je me dis, mais il faudrait que la personne elle apprenne à regarder, et en fait je me dis, ah, c'est peut-être une vidéo un petit peu ancienne, parce qu'en fait des vidéos j'en ai plein en stock, et je l'ai publié au fur et à mesure, et je vais voir la vidéo avant de lui répondre, et je vois qu'effectivement c'est la croix Ankh, la croix égyptienne, qui a une signification que je trouve assez sympathique, et je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais des fois, là j'ai un magnifique collier qui m'a été offert pour mon anniversaire, je vais en faire la pub, parce qu'on n'a pas de partenariat commercial, mais je veux vraiment faire la pub de ce qu'elle fait, cette fille c'est une personne, c'est Zoé Soulcraft sur Instagram, et elle fait des choses en macramé, elle fait aussi ça, j'ai aussi un autre collier avec des turquoises, enfin bref, c'est magnifique, et donc je veux le partager, je veux faire un rat de coup en macramé à Anne pour son anniversaire aussi, et je sais pas si vous avez déjà remarqué, parce que des fois ça sort de mon t-shirt, là, j'ai ici, je vous le montre, j'ai, alors si vous êtes sur un podcast, je suis désolé, j'ai un home, ici, le home, qui a plein de significations que je vous laisserai aller voir, et là ici j'ai ma médaille de baptême, et en fait c'est le Christ, voilà, donc j'ai ça, donc j'ai des signes extérieurs religieux, et en fait, quand cette personne, elle m'a envoyé ce message, en me disant, tu devrais enlever ta croix, ça serait mieux, vraiment je vais vous dire, il était pas méchant son message, mais mon sang m'a fait qu'un tour, vraiment, parce que je l'ai pris comme une intrusion, et je l'ai pris, et c'est pour ça que je me dis, il faut que j'en parle en live, d'une façon ou d'une autre, il faut que je mette ce sujet sur la table, et je vais parler de tolérance, parce que, pourquoi je devrais enlever ma croix égyptienne, mais ça pourrait, je pourrais très bien, j'aime bien d'ailleurs, il y a des gens, ils ont des boucles d'oreilles avec une croix, la croix du Christ, je voudrais vous amener à votre réflexion, ce soir, de ces problématiques, en fait, que, bonsoir, ces problématiques de cette intolérance, en fait, que les gens, ils ont, de, c'est quoi le problème que je porte une croix ? C'est quoi le problème que X ou Y ait la main de Fatma autour du cou ? C'est quoi le problème de croiser quelqu'un qui a, je crois que ça s'appelle la kippa, c'est ça ? Pour la religion juive ? C'est quoi le problème de croiser un moine habillé tout en rouge, le crâne rasé, moine tibétain ? C'est pas quand je suis rasé que je suis habillé en rouge que je suis un moine tibétain, on est bien d'accord ? C'est quoi le problème, en fait ? C'est quoi le problème ? Eh bien, vous voulez que je vous dise, le fond de ma pensée, c'est tout le problème de ce monde actuel aujourd'hui. On rencontre quelqu'un qui, un homme qui a des façons de parler un petit peu comme ça, qui est efféminé, qui est éventuellement donc homosexuel, qui est gay, et c'est un problème. Mais où c'est un problème, en fait ? D'où c'est un problème ? Est-ce que chacun pourrait faire librement ce qu'il a envie de faire ? Et je sais que ce soir, je balance un pavé dans la mare, mais j'ai envie de le balancer parce que ça fait partie pour moi, si vous êtes d'accord avec moi et que vous avez envie dès ce soir, dès demain, de peut-être faire autrement, peut-être que ce que je suis en train de faire là, c'est de vous allumer quelque chose, c'est de vous faire percuter quelque chose. Et j'espère, et que là, vous allez peut-être mettre un petit peu plus de tolérance vis-à-vis de votre voisin, votre ami, votre enfant, votre conjoint, votre je ne sais pas, de la tolérance les uns envers les autres. Là où ça devient intolérant, parce que ça peut aller très loin, on peut aussi dire, je n'ai pas mes lunettes de vue là, mais on peut aussi dire, ouais, l'autre il a ses lunettes, putain, les gens qui ont des lunettes, ils sont comme ci, comme ça, les gens qui sont gros, ils sont comme ci, comme ça, les gens qui, les gens, alors par exemple, les gens qui mangent pas de viande, les végétariens, puis il y a pire que les végétariens, il y a les véganes. Les véganes, ils ne mangent rien d'origine animale. Moi j'ai, je suis à tendance végétarienne, mais à tendance, parce que notamment là on est en montagne, le saucisson de montagne, on est vers la Salvetta sur Agout, il y a la cône pas loin, et il y a du jambon de pays qui est sympathique, mais je suis aujourd'hui incapable de manger une côte de bœuf par exemple. Donc, mais j'ai eu des périodes, la première fois que j'ai été végétarien, où j'ai fait cette expérience, Anne l'est depuis toujours, mon épouse, la dernière fois que j'ai fait cette expérience, c'était en 2010, enfin la première fois, pardon, pas la dernière fois, la première fois que j'ai fait cette expérience, c'était en 2010. Et vous savez quoi ? J'étais à fond dans l'intolérance, parce que la raison pour laquelle je suis devenu végétarien, c'est parce qu'on a regardé un reportage qui s'appelle Food INC. Si jamais vous avez envie de le regarder, sachez que si vous regardez ce reportage, il y a de fortes chances que vous commencez à vous poser des questions sur manger de la viande. C'est la pochette du reportage sur le DVD ou sur le truc si vous le louez en streaming, c'est une vache avec un code bar dessus. Et en fait, ça montre un petit peu toutes les souffrances animales quand on mange du poulet, en fait, comment sont élevés les poulets, comment ils sont ramassés avec des pelleteuses, comment l'élevage intensif aux Etats-Unis, etc. Et moi quand j'ai vu ça, j'ai dit Axel, tu ne peux plus manger de viande en fait, tu ne peux pas continuer à manger de la viande en voyant ça. Et donc j'ai arrêté de manger de la viande. Mais ça, ça me regarde, on est bien d'accord. Qu'est-ce que vous en avez à faire que je mange ou pas de la viande ? Ça ne va pas vous déranger. Si je ne viens pas vous embêter avec votre côte de bœuf, il n'y a pas de souci. Sauf que justement, à cette époque-là, j'étais en mode casse ces trois petits points. Vous voyez le truc ? Je vous laisse terminer la phrase, je ne voudrais pas me faire bannir des réseaux parce que j'ai dit des maux villiers, mais j'étais lourd en fait. C'est-à-dire que quand je voyais des gens qui mangeaient de la viande, je me disais, mais ce n'est pas bien ce que tu fais. Ah non, ce n'est pas bien parce que les animaux, etc. Alors, c'est vrai que dans l'absolu, c'est la consommation excessive de viande, c'est un problème. C'est vrai que la viande, quand on se penche sur, j'ai regardé récemment un reportage qui s'appelle, je vous invite à le regarder, il est super intéressant, The Game Changer. Vous le trouvez en français, il est actuel, je pense qu'il est encore sur Netflix. Ça a été fait avec, on voit, entre autres, Arnold Schwarzenegger, il est fait par un gars, je ne sais plus qui c'est en tout cas, mais on réalise que par exemple, c'est sur le véganisme, et on réalise qu'aujourd'hui, l'homme le plus fort du monde, qui déplace sur 10 mètres, 550 kilos, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Le mec, il est gaulé, allez, 5 fois comme moi. Le mec est végan. Non, je ne mange pas de viande. Et il y a plein de témoignages de gens qui expliquent comment la viande, en fait, contrairement à ce qu'on peut penser, fait du mal. On n'a pas besoin de viande, en fait. Contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas la viande qui fait des muscles. Non, pas du tout. Il y a même, à un moment donné, il fait faire, il y a un gars qui, comment on appelle ça, un médecin ? Ouais, un médecin, je pense. Il fait faire des expériences à des jeunes. Il analyse leur production de spermatozoïdes et la qualité de leur érection. Et en fait, au bout de quelques semaines sans viande, tout ça, ça s'est vachement amélioré, en fait. Et les gens, c'est assez marrant comme passage en plus, parce que bon, c'est un peu gênant pour eux. Mais voilà. Donc là, c'est une approche différente, c'est l'approche de ne pas manger de viande parce qu'au niveau de ma santé, ce n'est pas forcément génial. Tout comme aujourd'hui, par exemple, si vous ne le savez pas, je vous invite à vous pencher sur le sujet, le lait de vache, le fromage, ce n'est pas génial pour la santé, voire même pas terrible. Est-ce que, pour autant, on vous doit arrêter d'en manger ? Ça, c'est à vous de voir. Mais je reviens sur la problématique de la tolérance. C'est que chacun fait ses choix. C'est sûr que la surconsommation de viande fait qu'il y a des problématiques de pollution. Oui, ça, c'est vrai. Mais d'un autre côté, dans l'absolu, si je choisis moi de ne pas manger de viande, je fais, vous savez, colibri, je fais ma part du boulot. Je vais réduire, à ma petite échelle à moi, je vais réduire la production de viande d'une façon ou d'une autre. Parce que si je n'en consomme pas moi, c'est toujours une part de moi à produire. Et il faut arrêter de se dire que ce que je vais faire, ça ne sert à rien. Encore une fois, regardez la légende du colibri, c'est super intéressant. Cette personne, quand elle m'a écrit ça, je lui ai dit « Je te remercie beaucoup pour ta remarque, mais je fais rigoureusement ce que je veux, parce que ce jour-là, j'avais envie de lui répondre comme ça. Parce que c'est vrai qu'il y a un moment où il faut juste accepter les différences. Qu'est-ce que ça vient déranger quelqu'un, que je porte une croix égyptienne à mon oreille ? Dans ce cas-là, qu'est-ce que ça vient déranger que je porte une croix du Christ, que je porte un homme ? Vous savez quoi ? Je vais vous dire un truc. Depuis que je fais des vidéos, depuis que je développe sur les réseaux sociaux, j'ai aujourd'hui plus d'un million de personnes qui me suivent sur l'ensemble de mes réseaux. J'ai eu des messages incroyables. J'ai eu notamment, je me souviens d'un message, je l'ai eu plusieurs fois celui-là, des gens qui me disaient « Enlève-tu une lunette au soleil de ta tête, vraiment, ça fait con. » Je vous jure, c'est vrai. Des gens qui m'ont envoyé des messages comme ça, ce qui m'amène à penser qu'on est dans... Je vous ai cité tout à l'heure, il y a les religions, il y a les tendances sexuelles différentes. Il y a, comment on appelle ça, il y a ceux qui s'habillent comme ci, ceux qui sont plus gros que les autres, ceux qui sont plus maigres que les autres, ceux qui sont comme ci, comme ça. Merde ! Je dis merde, je le dis, merde ! Est-ce qu'on peut pas, à un moment donné, faire autrement ? Est-ce qu'on peut pas se dire que toi, ma copine, là, t'as choisi d'aimer les femmes, c'est super, tant mieux. Tant que tu me dis pas que moi, je suis obligé d'aimer les hommes, parce que moi, c'est pas mon trip, il y a pas de souci, en fait. Est-ce qu'il y aurait pas un petit peu moins de violence ? Est-ce qu'il y aurait pas un petit peu plus d'amour entre les uns et les autres ? Si on arrêtait de vouloir absolument imposer sa vision des choses aux autres, moi, je pense que ça serait bien, ça serait bien d'y penser, je sais pas ce que vous, vous en pensez, moi, je serais content. Alors, j'ai beaucoup de mal à vous lire sur les... Je vous avoue, j'ai vu passer des commentaires. En plus, j'ai juste mes lunettes de soleil, mais pas de vue. Donc, j'ai du mal à vous lire, je vous lirai plus tard. La tolérance est dans tous les domaines, et avec ça, on y ajoute la bienveillance absolument. Viviane, merci pour ce témoignage. Non, il n'y a pas trop de commentaires, apparemment. Tout ce qui est fait de manière excessive est un problème. Absolument, Julie, je suis d'accord avec toi. Le saucisson, c'est aussi la seule chose qui fait que je ne suis... Je me dis pas végétarien. Ouais, c'est ça, je te comprends carrément. Ouais, ouais, ouais. Bienvenue au club. Ouais, c'est... Non, le saucisson, c'est vrai qu'il faut qu'on soit bien d'accord, quoi. Il y a un moment, voilà. Ça pourrait être une religion, le saucisson. Dans plus, ça arrive. Bon, mais je vois pas d'autres... A priori, il y a pas d'autres commentaires. Sinon, je les reprendrai après le replay. Mais... Mais moi, je vais vous inviter à réfléchir à ce que je suis en train de vous dire, et à vous poser la question de savoir en quoi ça dérange que mon voisin ait de l'embonpoint ? À quoi ça dérange que mon autre voisin, il soit musulman ? À quoi ça dérange que celui d'en face, il est chrétien ? Moi, je suis athée, par exemple. Et donc, en quoi ça me dérange que lui, il soit chrétien, qu'il aille à la messe tous les dimanches matins ? En quoi ça dérange qu'il fasse une crèche pour Noël ? En quoi ça dérange que mon voisin du dessus, il soit homosexuel ? En quoi ça dérange ? En quoi ça dérange, en fait ? Posez-vous la question, et si vous êtes d'accord avec moi, passez le message autour de vous. Si vous avez des gens qui sont un petit peu énervés contre les uns contre les autres, passez le message, en fait. En quoi ça vient vous gêner, vous, en fait, dans ce que vous êtes en train de faire ? A priori, en rien. Chacun a le droit de vivre. Chacun a le droit de... Encore une fois, sans faire ce que moi j'ai fait au début quand j'étais végétarien, quand j'ai fait ma première expérience en 2010, sans venir casser les bonbons aux autres, en mode « C'est pas bien manger de la viande, il faut arrêter. » Non, ça c'est pas bon, quoi, en fait. Laissons les gens faire ce qu'ils veulent, laissons les gens s'exprimer comme ils veulent, laissons les gens... Et il y a déjà assez de... Il y a déjà assez d'interdictions comme ça qui sont... Des interdictions qui sont faites par... Allez, on va dire les grands de ce monde. Donc, laissons-nous vivre comme on a envie de vivre, et puis si vous regardez un petit peu, l'intolérance, ça crée des guerres de religion, ça crée des choses qui sont juste terribles, et c'est pas... Si vous aimez ce que je vous raconte, je pense que vous êtes d'accord avec moi pour dire que c'est pas ça qu'on veut, en fait. C'est pas de ce monde-là qu'on veut, c'est un autre monde qu'on a envie de créer. On a envie de créer un monde qui est plus d'amour, en fait, qui est plus... Et pour avoir de l'amour, il faut de la tolérance, il faut de la bienveillance, comme le disait Viviane, c'est important. Donc, est-ce que je peux regarder ça différemment ? Donc, voilà. Et je vous ai dit tout à l'heure que je voulais vous raconter une histoire. Non, je vous la rencontrerai une autre fois. Non, j'ai pas envie de vous la raconter, parce qu'elle est pas drôle. C'est pas une histoire drôle, c'est juste une histoire. Mais un jour, faites-moi-y. Faites-m'y penser sur un prochain live. Je vous la raconterai, promis. Hey, Seb, salut ! Le monde ne va pas changer avec nos pensées et notre jugement. Ne va pas s'arrêter avec notre pensée et notre jugement. Ouais. Je sais pas si c'est positif ou négatif que tu dis, Seb. Tu pourras le préciser si tu veux, parce que je suis pas sûr. Mais, te connaissant, je pense que oui. Mais voilà, c'est ça que j'avais envie de vous dire ce soir. Ouais. C'est vraiment cette notion de tolérance entre les uns, entre les autres. Est-ce qu'on peut avancer dans la vie en n'arrêtant de vouloir imposer des choses ? Ah, ça y est. Vous savez, j'ai eu un moment de battement, je sais pas si vous l'avez remarqué, ça fait deux minutes. Avant de lire le message de Seb, j'ai eu un moment de battement. Je me permets de l'appeler Seb parce que c'est un de mes partenaires dans un de mes business. Donc, je me permets. Voilà. Je vais pas me permettre d'appeler n'importe qui par un diminutif. Ça se fait pas, mais Seb, on se connaît bien. Et en vrai, Seb, en plus, il est venu me voir en conférence en Belgique. Tournée de conférence qu'on va bientôt préparer et qui va redémarrer pour cet automne. Je vous dis ça au passage. On, parce que ça va être un autre format. Toujours des conférences, mais il y aura aussi des ateliers avec Anne, mon épouse. Bref, on en reparlera. Non, ce que j'avais complètement paumé, mais je voulais vous en parler. Et je suis en train de reperdre le fil. C'est vraiment terrible. C'est terrible, hein, ça. Je l'ai eu. C'est parti. C'est revenu. Ah oui, ça y est. J'ai répondu à quelqu'un tout à l'heure en lui disant « T'as pas compris mon message, c'est dommage, j'espère qu'un jour tu comprendras. » Et du coup, j'ai envie de vous partager ça pour finir. Est-ce que ça fait partie de la tolérance ? Pas tout à fait, mais c'est pas grave. Là, j'essaye de trouver un thème pour mes lives. En règle générale, je trouve pas de thème. J'y vais comme ça. Alors Valérie, ouais, je viendrai te voir à tour, promis. Attends, en parlant de « À quoi ça dérange tout le monde vit sa life sans en imposeuse ? » Ouais, ok, d'accord. Merci, Seb, d'avoir précisé. Quelqu'un, et c'est pas la première fois que je le lis, c'est souvent en fait. J'ai souvent les gens quand je dis « Mets ton focus sur le positif. » Quand je dis « Regarde là où t'as envie de regarder. Arrête de regarder que le négatif, etc. etc. » Bref, les messages que je vous passe tous les jours, j'ai régulièrement des gens qui me disent « Ouais, mais bon, on vit dans une société où il n'y a plus rien qui va, où tout part en cacahuète, où c'est n'importe quoi. » Alors, et je finirai le live là-dessus. Enfin, quand je dis « Je finirai », je sais pas quelle heure il est. Ouais, il va falloir que je finisse. Mais je vais vous dire quelque chose que je vous ai déjà dit et que je vais vous redire. C'est, entendez bien ça, il y a un moment, j'ai 54 ans, ça c'est pas il y a un moment, j'ai 54 ans, depuis un peu plus d'une semaine, non plus d'une semaine d'ailleurs, demain, bon, on s'en fout, j'ai toujours, toujours, toujours entendu dire que tout allait mal. J'ai toujours entendu dire que le gouvernement, il faisait des choses qui allaient nous ruiner, que rien n'allait plus, que j'ai toujours entendu ça. Et c'est vrai que, il faut être honnête, je veux dire, si on regarde ceux parmi vous qui ont connu les francs, les francs avant de connaître, alors je parle en France, d'accord, parce qu'en Suisse, ils ont encore des francs, mais c'est des francs suisses. Mais les francs, ceux qui ont connu cette époque avant les années 2000, aujourd'hui, on est bien d'accord qu'un billet de 100 francs à l'époque, qui vaut donc 15 euros, on est d'accord que le billet de 100 francs, aujourd'hui, il vaut 100 euros. On est d'accord, donc il y a eu une inflation de malade mentale, c'est monstrueux, en fait, quand on y pense. Mais quel est l'intérêt de mettre mon focus là-dessus ? Vous avez envie de remettre les francs en place ? Allez-y, faites-vous plaisir. Il y a un gars, il a fait ça, c'est dans le coin, sur la route entre Alès et Aubenas, je crois. Alors, c'était, je vous parle de ça, c'était il y a 15 ans en arrière, je m'étais arrêté sur le retour d'un rendez-vous. Le gars, en fait, dans sa boutique, vous pouviez payer en francs encore, il acceptait encore les francs. Ok, c'est un gars qui se rebelle, ok, c'est marrant, quelque part c'est marrant, mais on n'a pas de pouvoir là-dessus. C'est comme on n'a pas de pouvoir sur la météo. Donc, qu'est-ce que je vais réussir à produire en continuant à poser mon attention, à mettre mon attention sur tout ce qui, selon moi, ne va pas ? De toute façon, c'est la merde, de toute façon, rien ne va plus, de toute façon, c'est n'importe quoi en France. Ok, part. Part de la France ? Bah, ailleurs. Costa Rica, il paraît que c'est vachement bien. Franchement, le Costa Rica, ça me tente bien, moi. Mais aujourd'hui, en France, c'est vraiment l'épingle du jeu. Il y a des choses qui ne me plaisent pas ? Ouais, sûrement. Vous savez, quand j'étais hôtelier, on était l'hébergement, c'est-à-dire la partie chambre, qui est la plus grosse partie du chiffre d'affaires d'un hôtel. C'est les chambres. On était à 5,50 en pourcentage de TVA, d'accord ? 5,50. Du jour au lendemain, le gouvernement a décidé que ça passait à 10. 10% au lieu de 5,50. Vous imaginez la perte de chiffre d'affaires ? Est-ce que vous imaginez la perte de chiffre d'affaires ? C'est mon truc. Qu'est-ce qu'on peut y faire ? Rien. Est-ce que c'est courber les chines ? Est-ce que c'est être... Je pense que je suis loin d'être le gars qui suit le mouvement. Au contraire. Mais si vous avez envie de vivre votre meilleure vie, posez votre attention ailleurs. Regardez vos amis, regardez vos enfants, sortez, faites-vous plaisir, faites... Alors oui, je sais qu'il y en a, et même à ce que je suis en train de dire, il y en a qui vont dire « Ah, t'es bien gentil, moi j'ai plus une thune en fin de mois ». Ok, rejoignez le programme tout de suite, rejoignez le programme Transforme ta vie. Je suis sûr qu'il vous reste bien 15,97 euros pour rejoindre ce programme. Rejoignez le programme Transforme ta vie tout de suite et plongez-vous. Alors, il y a d'abord un truc à faire, c'est faire un parcours de 13 jours qui s'appelle « C'est maintenant ou jamais, c'est important ». Vous avez un mail à m'envoyer avec vos objectifs. Mais surtout dans la foulée, vous ne regardez rien d'autre que le parcours que je viens de sortir il y a quelques semaines, 24 jours, et si on parle des finances ? Parce qu'aujourd'hui, qu'on soit bien d'accord, aujourd'hui en 2024, personne ne peut me faire croire, à moi, qu'on n'a aucun moyen d'augmenter ses revenus. Il faut arrêter de me dire n'importe quoi, qu'on soit bien d'accord. Et ça ne me met pas en colère, je ne suis pas du tout en colère, c'est juste que des fois je parlais un peu plus fort, mais quand on me dit « Ah ouais, c'est dur, je n'y arrive pas », bah bouge-toi. Bouge-toi. Fais quelque chose. Vous savez, si vous avez lu, lisez mes livres en fait, lisez « Histoire d'une transition », lisez « Tu peux le faire ». Et donc « Tu peux le faire », je l'explique. Quand en 2018, mi-2018, j'ai quitté une aventure que j'étais en train de monter avec une Québécoise, et qui était un truc monstrueux, j'ai quitté parce que je voyais qu'on allait dans le mur, et que je me suis retrouvé à faire du marketing de réseau, vous savez, les ventes de produits, perte de poids, compléments alimentaires, etc. Six ans après, je suis toujours dans cette compagnie. Et vous savez pourquoi ? Parce que cette compagnie, elle m'a sauvé. L'équipe dans laquelle je suis tombé, elle m'a sauvé. J'avais pas envie de faire ça. J'avais pas envie du tout, du tout, du tout, de trouver des partenaires d'affaires, de vendre des produits. J'avais pas envie de faire ça du tout, les gens. Mais j'avais pas envie. Mais vous savez ce qui était encore plus fort ? C'est que j'avais encore moins envie de retourner travailler dans un hôtel. J'avais encore moins envie de mettre mon réveil à 5h30 du mat', de me lever, de me préparer, et d'aller bosser pour quelqu'un d'autre. D'aller me faire brère dans un hôtel. J'avais plus envie de ça. Et c'était bien plus fort, cette non-envie d'aller faire ça, était bien plus forte que de dire « Ok, Axel, tu vas te lancer en marketing du réseau. Pourquoi pas ? » Tomber sur de belles personnes, les produits sont bons, vas-y. Aujourd'hui, vous pouvez plus me dire que vous n'arrivez pas à finir vos mois, que votre fin de mois, par exemple, elle tombe le 10 du mois. Ouais, vous pouvez me le dire. Mais derrière, bougez, faites quelque chose. Vous avez des compétences, vous avez quelque chose. Je sais pas, vendez vos services, allez-t'on de la peluche chez les gens ? Vendez des choses qui ne vous servent à rien chez vous ? Mettez en place des compétences ? Proposez des formations aux gens ? Rejoignez un marketing de réseau, rejoignez le mien si vous voulez, rejoignez... Faites, faites ! Il y a plein de trucs pour gagner de la thune aujourd'hui. Il y a plein de choses, il y a plein de possibilités. Donc, s'il vous plaît, arrêtons de dire, arrêtons de nous plaindre en fait. Moi, c'est ça qui a fait ma grosse, grosse différence en 2018, c'est qu'à un moment donné, j'ai compris que ça ne servait à rien de râler. Ça ne servait à rien de me plaindre en fait. Ça, ça ne fait rien avancer dans la vie. Continuez à vous plaindre, vous allez juste vous auto-emmerder, puis vous allez emmerder les gens autour de vous en fait. Parce que c'est chiant quelqu'un qui se plaint sans arrêt. Moi, je vois vos commentaires, je me dis, ok, vas-y, commande si tu veux, qu'est-ce que tu veux faire ? Tu ne veux pas avancer, tu ne veux pas avancer. Avance pas en fait. Moi, je ne suis pas là pour... Je suis juste là pour inspirer, je ne suis pas là pour convaincre qui que ce soit qu'il faut le faire. Mais juste prenez conscience des choses, les gens. Prenez conscience que si vous avez envie de faire changer les choses dans votre vie à vous, vous avez tout entre les mains. Vous avez moyen de faire changer votre mindset, vous avez moyen de faire changer votre santé, vous avez moyen de perdre du poids, vous avez moyen d'avoir une meilleure forme physique, vous avez moyen de... Vous avez moyen de tout, vous avez moyen d'améliorer vos finances. Et toi qui es en train de te dire, oui, bah moi je suis handicapé, je t'invite juste à aller voir un gars qui s'appelle Nick Voyicic. Alors Voyicic, ça s'écrit V-U, ça s'écrit Voyicic, mais ça se dit Voyicic, et ça s'écrit Vujicic. V-U-J-I-C-I-C-I-C. Allez voir ce gars. Vous savez ce qu'il a comme handicap, lui ? Il n'a ni bras ni jambes. Comment la vie, elle est compliquée pour lui ? Et pourtant, c'est un conférencier international, à chaque fois que je le regarde, il me tire les larmes. Parce que ce gars, waouh, il a écrit, je crois, 4-5 livres, je crois, si c'est pas plus. Il fait le tour du monde pour inspirer les gens. Alors, qu'est-ce qu'on dit ? Tout dépend de où vous mettez votre regard. Tout dépend de où vous posez votre attention. Si vous avez envie de vous plaindre de tous les petits bobos que vous avez, votre mec vous a quitté, vous avez une maladie, vous avez un problème avec un de vos enfants, vous avez, vous êtes trop gros, vous êtes trop mec, vous êtes trop ci, vous êtes trop ça. Si vous avez envie de continuer à garder votre focus dessus, faites-le. Mais il n'y a personne qui ne pourrait rien pour vous. Vous êtes la seule personne qui pouvait faire quelque chose. C'est à vous de voir. C'est à vous de voir. Mais aujourd'hui, des possibilités, il y en a. Voilà, et je vais finir là-dessus parce que je pense que ce live, oh non, c'est pas si long que ça. Mais voilà, j'avais vraiment envie de vous dire ça pour conclure et quelque part, je suis sorti du sujet de la tolérance, mais et encore, parce que c'est vis-à-vis de vous-même sur ce coup-là. C'est vis-à-vis des gens avec qui vous vivez, votre conjoint, vos enfants peut-être, votre famille, vos amis. C'est relou en fait d'avoir des gens qui sont sans arrêt en train de se plaindre et qui ne passent pas à l'action. C'est pesant. Vraiment quoi, faites quelque chose, arrêtez ça. Vous avez la possibilité de changer les choses, vraiment. A vous de voir si vous avez envie de le faire. Sur ce, je vais vous dire que si vous avez envie de lire mes bouquins, si vous avez envie de rejoindre le programme Transforme ta vie, si vous avez envie, surveillez parce que bientôt je vais réouvrir des portes vu qu'il y a des gens qui terminent, je vais avoir des places disponibles dans le programme Freedom Kif ta vie qui est le gros programme par accompagnement sur 6 mois. Si vous avez déjà envie d'avoir des infos, n'hésitez surtout pas à m'en parler, on pourra commencer à voir ensemble si c'est pour vous. Sinon, vous avez le programme Transforme ta vie qui est ouvert, vous avez également dans le lien qui s'est affiché sur Facebook et que je vais mettre sur les autres réseaux en republiant cette vidéo et ce podcast, vous avez la possibilité aussi de voir si ce n'est pas déjà fait, le webinaire C'est Maintenant ou Jamais qui est un webinaire assez intéressant, en tout cas j'espère. Merci à tous d'avoir été là, merci beaucoup, je vous souhaite une magnifique fin de journée et je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao !